René Guénon, Le Symbolisme de la Croix, Chapitre 28, La Grande Triade En rapprochant les dernières considérations de ce que nous avons dit au début, on peut se rendre compte aisément que la conception traditionnelle de l'homme universel, entre guillemets, n'a en réalité, malgré sa désignation, absolument rien d'anthropomorphique. Mais, si tout anthropomorphisme est nettement anti-métaphysique et doit être rigoureusement écarté comme tel, il nous reste à préciser en quel sens et dans quelles conditions un certain anthropocentrisme peut, par contre, être regardé comme légitime. Note de bas de page Il faut d'ailleurs ajouter que cet anthropocentrisme n'a aucune solidarité nécessaire avec le géocentrisme, contrairement à ce qui se produit dans certaines conceptions « profanes », entre guillemets, ce qui pourrait faire commettre des méprises à cet égard. C'est que la Terre est parfois prise pour symboliser l'état corporel tout entier, mais il va de soi que l'humanité terrestre n'est pas toute l'humanité. Retour au texte Tout d'abord, comme nous l'avons indiqué, l'humanité, au point de vue cosmique, joue réellement un rôle « central », entre guillemets, par rapport au degré de l'existence auquel elle appartient, mais seulement par rapport à celui-là, et non pas, bien entendu, à l'ensemble de l'existence universelle, dans lequel ce degré n'est qu'un quelconque parmi une multitude indéfinie, sans rien qui lui confère une situation spéciale par rapport aux autres. À cet égard, il ne peut donc être question d'anthropocentrisme que dans un sens restreint et relatif, mais cependant suffisant pour justifier la transposition analogique à laquelle donne lieu la notion de l'homme, et, par conséquent, la dénomination même de l'homme « universel », entre guillemets. À un autre point de vue, nous avons vu que tout individu humain, aussi bien d'ailleurs que toute manifestation d'un être dans un état quelconque, a en lui-même la possibilité de se faire centre par rapport à l'être total. On peut donc dire qu'il l'est en quelque sorte virtuellement, et que le but qu'il doit se proposer, c'est de faire de cette virtualité une réalité actuelle. Il est donc permis à cet être, avant même cette réalisation, et en vue de celle-ci, de se placer en quelque sorte idéalement au centre. Du fait qu'il est dans l'état humain, sa perspective particulière donne naturellement à cet état une importance prépondérante, contrairement à ce qui a lieu quand on l'envisage du point de vue de la métaphysique pure, c'est-à-dire de l'universel. Note de bas de page. Note de bas de page. Retour au texte. Ceci implique tout d'abord la réintégration de l'être considéré au centre même de l'état humain, réintégration à laquelle consiste proprement la restitution de l'état primordial, entre guillemets, et ensuite, pour ce même être, l'identification du centre humain lui-même avec le centre universel. La première de ces deux phases est la réalisation de l'intégralité de l'état humain, la seconde est celle de la totalité de l'être. Suivant la tradition extrême orientale, l'homme véritable, entre guillemets, Chen Chen, entre parenthèses, est celui qui, ayant réalisé le retour à l'état primordial, entre guillemets, et par conséquent la plénitude de l'humanité, se trouve désormais établi définitivement dans l'invariable milieu, entre guillemets, et échappe déjà, par là même, aux vicissitudes de la roue des choses, entre guillemets. Au-dessus de ce degré est l'homme transcendant, entre guillemets, Chen Chen, entre parenthèses, qui, à proprement parler, n'est plus un homme, puisqu'il a dépassé l'humanité et est entièrement affranchi de ses conditions spécifiques. C'est celui qui est parvenu à la réalisation totale, à l'identité suprême, entre guillemets. Celui-là est donc véritablement devenu l'homme universel, entre guillemets. Il n'en est pas ainsi pour l'homme véritable, entre guillemets. Mais cependant, on peut dire que celui-ci est tout au moins virtuellement l'homme universel, entre guillemets. En ce sens que, dès lors qu'il n'a plus à parcourir d'autres états en mode distinctif, puisqu'il est passé de la circonférence au centre, l'état humain devra nécessairement être pour lui l'état central de l'être total, bien qu'il ne le soit pas encore d'une façon effective. Note de bas de page. La différence entre ces deux degrés est la même qu'entre ce que nous avons appelé ailleurs l'immortalité virtuelle et l'immortalité actuellement réalisée. Ouvrons la parenthèse. L'homme et son devenir selon le Vedanta, chapitre 18, troisième édition. Fermons la parenthèse. Ce sont les deux stades que nous avons distingués dès le début dans la réalisation de l'identité suprême, entre guillemets. L'homme véritable, entre guillemets, correspond, dans la terminologie arabe, à l'homme primordial, entre guillemets, l'insenul qadim, entre parenthèses, et l'homme transcendant, entre guillemets, à l'homme universel, entre guillemets, l'insenul qemil, entre parenthèses. Sur les rapports de l'homme véritable, entre guillemets, et de l'homme transcendant, entre guillemets, conférez la grande triade, chapitre 18. Retour au texte. Ceci permet de comprendre en quel sens doit être entendu le terme intermédiaire de la grande triade, entre guillemets, qu'envisage la tradition extrême orientale. Les trois termes sont le ciel, entre guillemets, tienne, entre parenthèses, la terre, entre guillemets, ti, entre parenthèses, et l'homme, entre guillemets, jen, entre parenthèses. Ce dernier jouant en quelque sorte un rôle de médiateur, entre guillemets, entre les deux autres, comme unissant en lui leurs deux natures. Il est vrai que, même en ce qui concerne l'homme individuel, on peut dire qu'il participe réellement du ciel et de la terre, les deux entre guillemets, qui sont la même chose que Purusha et Prakriti, les deux pôles de la manifestation universelle. Mais il n'y a là rien qui soit spécial au cas de l'homme, car il en est nécessairement de même pour tout être manifesté. Pour qu'il puisse remplir effectivement, à l'égard de l'existence universelle, le rôle dont il s'agit, il faut que l'homme soit parvenu à se situer au centre de toute chose, c'est-à-dire qu'il est atteint tout au moins l'état de l'homme véritable, entre guillemets. Encore ne l'exerce-t-il alors effectivement que pour un degré de l'existence, et c'est seulement dans l'état de l'homme transcendant, entre guillemets, que cette possibilité est réalisée dans sa plénitude. Ceci revient à dire que le véritable médiateur, entre guillemets, en qui l'union du ciel, entre guillemets, et de la terre, entre guillemets, est pleinement accomplie par la synthèse de tous les états, est l'homme universel, entre guillemets, qui est identique au verbe. Et, notons-le en passant, beaucoup de points des traditions occidentales, même dans l'ordre simplement théologique, pourraient trouver par là leur explication la plus profonde. Note de bas de page. L'union du ciel, entre guillemets, et de la terre, entre guillemets, est la même chose que l'union des deux natures divines et humaines dans la personne du Christ, en tant que celui-ci est considéré comme l'homme universel, entre guillemets. Parmi les anciens symboles du Christ, se trouve l'étoile à six branches, c'est-à-dire le double triangle du sceau de Salomon, entre guillemets. Ouvrons la parenthèse. Conférez le roi du monde, chapitre 4. Fermons la parenthèse. Or, dans le symbolisme d'une école hermétique à laquelle se rattachaient Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin, le triangle droit représente la divinité, et le triangle inversé, la nature humaine, ouvrons la parenthèse, faite à l'image de Dieu, tout entre guillemets, comme son reflet, en sens inverse, dans le miroir des eaux, entre guillemets. Fermons la parenthèse. De sorte que l'union des deux triangles figure celle des deux natures, lahout et nasout, dans l'ésotérisme islamique, entre parenthèses. Il est à remarquer, au point de vue spécial de l'hermétisme, que le ternaire humain, ouvrons les guillemets, spiritus anima corpus, fermons les guillemets, est en correspondance avec le ternaire des principes alchimiques, soufre, mercure, sel, tout entre guillemets. D'autre part, au point de vue du symbolisme numérique, le sceau de Salomon, entre guillemets, est la figure du nombre 6, qui est le nombre conjonctif, entre guillemets. Ouvrons la parenthèse. La lettre vaut, en hébreu et en arabe. Fermons la parenthèse. Le nombre de l'union et de la médiation, c'est aussi le nombre de la création, et, comme tel, il convient encore au verbe, ouvrons les guillemets, perquem omnia facta, sunt, fermons les guillemets. Les étoiles à 5 et 6 branches représentent respectivement le microcosme, entre guillemets, et le macrocosme, entre guillemets, et aussi l'homme individuel, ouvrons la parenthèse, lié aux 5 conditions de son état, auxquelles correspondent les 5 sens et les 5 éléments corporels, fermons la parenthèse, et l'homme universel, entre guillemets, ou le logos. Le rôle du verbe, par rapport à l'existence universelle, peut encore être précisé par l'adjonction de la croix tracée à l'intérieur de la figure du sceau de Salomon, entre guillemets. La branche verticale relie les sommets des deux triangles opposés, où les deux pôles de la manifestation et la branche horizontale représentent la surface des eaux, entre guillemets. Dans la tradition extrême orientale, on rencontre un symbole qui, tout en différent du sceau de Salomon, entre guillemets, par la disposition, lui est numériquement équivalent. Six traits parallèles, pleins ou brisés, suivant les cas, ouvrons la parenthèse, les 64 hexagrammes, entre guillemets, de Wen Wang, dans le Yi Qing, chacun d'eux étant formés par la superposition de deux des huit kua, ou trigrammes, entre guillemets, de fo hi, fermons la parenthèse. Constituent les graphiques du verbe, entre guillemets, ouvrons la parenthèse, en rapport avec le symbolisme du dragon, fermons la parenthèse. Et ils représentent aussi l'homme, entre guillemets, comme terme moyen de la grande triade, entre guillemets. Ouvrons la parenthèse, le trigramme, entre guillemets, supérieur, correspondant au ciel, entre guillemets, et le trigramme, entre guillemets, inférieur à la terre, entre guillemets, ce qui les identifie respectivement aux deux triangles droits et inversés du sceau de Salomon, entre guillemets, fermons la parenthèse. Retour au texte D'autre part, le ciel, entre guillemets, et la terre, entre guillemets, étant deux principes complémentaires, l'un actif et l'autre passif, leur union peut être représentée par la figure de l'androgyne, entre guillemets. Et ceci nous ramène à quelques-unes des considérations que nous avons indiquées dès le début en ce qui concerne l'homme universel, entre guillemets. Ici encore, la participation des deux principes existe pour tout être manifesté, et elle se traduit en lui par la présence des deux termes yang et yin, mais en proportions diverses et toujours avec prédominance de l'un ou de l'autre. L'union parfaitement équilibrée de ces deux termes ne peut être réalisée que dans l'état primordial, entre guillemets. Note de bas de page. C'est pourquoi les deux moitiés du yin-yang constituent par leur réunion la forme circulaire complète ouvrons la parenthèse qui correspond dans le plan à la forme sphérique dans l'espace à trois dimensions fermons la parenthèse. Retour au texte. Quant à l'état total, il ne peut plus y être question d'aucune distinction du yang et du yin, qui sont alors rentrées dans l'indifférenciation principielle. On ne peut donc même plus parler ici de l'androgyne, entre guillemets, ce qui implique déjà une certaine dualité dans l'unité même, mais seulement de la neutralité, entre guillemets, qui est celle de l'être considéré en soi-même, au-delà de la distinction de l'essence, entre guillemets, et de la substance, entre guillemets, du ciel, entre guillemets, et de la terre, entre guillemets, de Purusha et de Prakriti. C'est donc seulement par rapport à la manifestation que le couple Purusha-Prakriti peut être, comme nous le disions plus haut, identifié à l'homme universel, entre guillemets. Et c'est aussi à ce point de vue, évidemment, que celui-ci est le médiateur, entre guillemets, entre le ciel, entre guillemets, et la terre, entre guillemets. Ces deux termes, eux-mêmes, disparaissant dès lors qu'on passe au-delà de la manifestation. Note de bas de page. Ce que nous disons ici, de la véritable place de l'androgyne, entre guillemets, dans la réalisation de l'être et de ses rapports avec l'état primordial, entre guillemets, explique le rôle important que cette conception joue dans l'hermétisme, dont les enseignements se réfèrent au domaine cosmologique, ainsi qu'aux extensions de l'état humain dans l'ordre subtil, c'est-à-dire, en somme, à ce qu'on peut appeler le monde intermédiaire, entre guillemets, qu'il ne faut pas confondre avec le domaine de la métaphysique pure. Deuxième note de bas de page. On peut comprendre par là le sens supérieur de cette phrase de l'évangile. Ouvrons les guillemets. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Fermons les guillemets. Le verbe en lui-même, et par conséquent l'homme universel, entre guillemets, qui lui est identique, est au-delà de la distinction du ciel, entre guillemets, et de la terre, entre guillemets. Il demeure donc éternellement tel qu'il est, dans sa plénitude d'être, alors que toute manifestation et toute différenciation, ouvrons la parenthèse, c'est-à-dire tout l'ordre des existences contingentes, fermons la parenthèse, se sont évanouis dans la transformation, entre guillemets, totale.